Le populisme, ça vient du mot peuple. Je ne vois pas où est le problème. Il n'y a aucun danger. Il doit toujours y avoir un vent frais qui traverse l'Europe et la loi. Berlin, ville jeune, ouverte au monde, symbole de réconciliation, n'est pas épargné par la haine et le rejet des autres. Les musulmans en enfer. Pas d'ali ici. Irmela Menzashram, 71 ans, transforme l'état graciste et néo-nazi à travers toute la ville. Il faut vraiment qu'on surveille ses idées et ses mouvements d'extrême droite pour qu'il ne gagne pas toute l'Europe. Il faut se battre pour une Europe unie. Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour la voir, se battre pour une Europe de la liberté. Elle ne peut réécrire l'histoire de son pays, mais elle agit sur son époque pour imposer son Europe. qui remet la contre-attaque. Avec la complicité de cet artiste allemand d'origine turco-libanaise. Tout va bien ? Oui. Tu as besoin de bombes ? Atelier en plein air pour les jeunes du quartier. Ils ne veulent des traces que de l'Europe de la tolérance. Mais Ibrahim Omari n'hésite pas à dessiner l'incarnation de l'horreur pour mieux la combattre. On a pris cette initiative à cause d'une situation d'urgence. Quelqu'un avait dessiné une croix gammée dans notre quartier et on s'est senti personnellement attaqués. Il a fallu qu'on réplique. On est dans une ville ouverte, multiculturelle. Le populisme de droite n'y a pas sa place. Dans la chambre d'Irmela, les fruits de sa collecte s'enrépient. Ses classeurs, remplis de 75 000 autocollants néo-nazis, décollés ces dix dernières années. Sa manière à elle de les combattre jusqu'à l'obsession. Cela était directement contre l'Europe et contre l'euro. Angela Merkel et sa politique migratoire sont devenus depuis deux ans la cible numéro un de ces néo-nazis. Nous partons plus à l'est, à la rencontre des militants de ce parti d'extrême droite, l'AFD, qui alimente la haine et le racisme. Ces terres de l'Est sont devenus son fièvre depuis cinq ans. Il y chasse les voies délaissées pour compte de la réunification, qui n'ont toujours pas retrouvé d'emploi. De l'autre côté de l'Elbe, Magdebourg. L'AFD a fait ici une véritable percée lors des dernières régionales. Ici, Christian Mertens est à la tête de l'organisation de la jeunesse de l'AFD. Quand j'avais 14 ans, j'étais punk. Et maintenant, je suis à l'AFD. Le parti alternatif pour l'Allemagne. Sur le principe, c'est la même chose. Il s'agit de lutter contre la manipulation des élites qui formatent la pensée. À l'époque, je m'opposais à la famille, à l'école. Aujourd'hui, c'est l'État et le système qu'il faut combattre. Étudiant en sciences politiques, Christian Mertens mène bataille contre l'Europe. Il fait partie des plus europhobes de l'AFD. L'Union européenne garante de la paix. Il n'y croit même pas. C'est ma façon à moi de me relaxer, de trouver la paix. Je l'ai peint moi-même. C'est ma méditation. La vraie question, c'est de savoir quelle est notre identité, en tant qu'Allemands, en tant qu'Européens. Les migrants, ils vont rester ici, massivement. Ça, c'est le danger. Car le multiculturalisme n'est pas désiré ici. Mais quand on effraie les gens en leur disant que nous allons tous mourir si l'Union européenne n'existe plus, ça, je ne l'accepte pas. À Magdebourg, l'AFD a fait son entrée au Parlement régional. Le parti d'extrême droite est en quête de normalisation. Voici Hagenkoll, l'un des députés fraîchement élus. Il se positionne aussitôt en défenseur de la démocratie. Cette banderole date du temps de l'Allemagne de l'Est, quand on luttait contre le parti unique et la dictature. Moi, j'ai été fonctionnaire de police et pendant 20 ans, j'ai fait respecter la loi. Quand on me traite de raciste et de nazi, je suis écœuré. C'est une véritable discrimination. Voici le Parlement de Sachsen-Halt. Hagenkoll nous montre les sièges des 25 députés de l'AFD. Mais 25 sur combien de députés ? Quand on lui pose la question, il est bien incapable de nous répondre. Sur 87 députés. Ce parlementaire siège là depuis un an et manifestement, il ne connaît toujours pas la composition de son assemblée. Nous arrivons à Dresde le 13 février. C'est une semaine particulière. Dresde commémore le bombardement de la ville en 1945. Les appareils américains traversent le ciel. Voici l'objectif. Toute la nuit, les alliés attaquent Dresde par les airs. Les avions anglais arrivent à leur tour et lâchent 650 000 bombes incendiaires. C'est alors le spectacle d'enfer d'une ville qui éclate et qui brûle. Au moins 25 000 civils sont morts dans ce champ de ruines. La ville est rayée de la carte. 72 ans après, deux commémorations se font face dans la ville. Deux visions opposées de l'histoire, de l'avenir et de l'Europe. D'un côté, les pro-européens. Avec cette banderole, les criminels allemands ne sont pas des victimes. Ici même se trouvait la place Adolf Hitler. Ces étudiantes en droit refusent de laisser le patriotisme à l'extrême droite et la rue aux néonazis qui veulent faire oublier qu'avant la douleur de Dresde, il y a eu l'Holocauste. Nous avons marqué l'histoire de l'Europe lors des deux guerres mondiales. Avec cette manifestation, on entend lancer un message fort contre le racisme. On se doit d'affronter le poids de notre histoire, de s'y confronter. Nous avons la responsabilité d'agir. Et le soir venu, les mêmes se retrouvent pour commémorer les victimes de 1945, mais aussi celles de la guerre en Syrie. Avec au cœur de cette chaîne humaine, le maire de la ville. Il est menacé de mort par des néonazis. Sur cette autre place, sous haute surveillance, les militants d'extrême droite occupent le pavé. Ils arborent les affiches de leur chef, une femme, Frauke Petri. L'AFD commémore aussi le bombardement et polémiques. Ce n'est pas mon maire. Je veux qu'il parte immédiatement. Il a ouvert les portes aux migrants. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et c'est très grave. Il provoque la population. A l'époque, il y avait des réfugiés allemands. Et eux, c'était des vrais réfugiés. Nous sommes derrière Trump. Lui aussi, il se fait humilier chaque jour. Le populisme, ça vient du mot peuple. Je ne vois pas où est le problème. Il n'y a aucun danger. Il doit toujours y avoir un vent frais qui traverse l'Europe et l'Allemagne. Direction pleine ouest, le Bad Württemberg. Une région industrielle et très riche qui n'a pas été épargnée par la poussée extrémiste. Ici, pourtant, pas de chômage, juste la peur du lendemain et des autres. Nous sommes chez le leader mondial de presse d'imprimerie. Ce patron a accepté de nous parler de l'AFD face caméra. L'AFD est une vraie menace, car ils utilisent de fausses informations. Ils apprennent de Trump. C'est faux quand ils disent à propos de l'emploi, par exemple, que si nous n'avions plus l'euro et si nous devenions protectionnistes, tout le monde gagnerait plus d'argent. C'est faux. On perdra des emplois, car on ne serait plus compétitif. C'est une menace pour la démocratie, une menace pour notre richesse et notre liberté de penser. L'AFD est dangereuse. C'est mon cauchemar. Dans la même ville de Heidelberg, nous avons rendez-vous avec deux adhérents de l'AFD. Celle-là, il faut absolument qu'on l'affiche. Stopper le chaos des demandeurs d'asile. On est les seuls à en parler en ce moment. Michael Hoth a été le candidat de l'extrême droite au dernier régional, mais il ne se représentera pas aux législatives de septembre. Et celle-là est vraiment d'actualité. La crise de l'euro qui touche les pays chrétiens. Ce cadre de l'AFD est eurosceptique, anti-euro, anti-immigration, mais il réfute être un extrémiste. Il nous avoue s'inquiéter de la présence croissante de néonazis au sein de son parti. Ces infiltrations extrémistes de groupes néonazis sont intolérables. On doit clairement s'écarter de ça. Ils doivent sortir de l'AFD ou alors l'AFD va couler. À ses côtés, Malte Kaufmann revendique être un supporter de Trump, malgré toutes les attaques du président américain contre l'Allemagne. Il était un membre fidèle de la CDU avant qu'Angela Merkel n'accueille des migrants. Il a rejoint l'AFD avec sa femme. Chez les Kaufmann, protestants radicaux, on n'envoie pas les enfants à l'école. Allemande née aux Etats-Unis, c'est maman qui fait cours en anglais à ses quatre enfants avec des livres pour petits chrétiens. Dans cette maison, les faits prennent une autre dimension. Quand vous regardez le dos de votre main ou votre poignet, vous pouvez voir des vaisseaux sanguins sous votre peau. Dieu a créé une machinerie parfaite. Quand vous priez, votre pression artérielle baisse à des niveaux que l'on observe qu'après de longues heures de sommeil. c'est quelque chose qui a été prouvé. À table, venez s'il vous plaît. À table, venez s'il vous plaît. Nous voulons une gesegnée d'aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez du nouveau président Trump et de ce qui se passe ? Je trouve bien, moi. Mais bon, je ne sais pas tout. Tant qu'il ne nous impose pas la taxation des voitures allemandes, ça va. Trump a complètement raison de critiquer Merkel. C'est totalement irresponsable de sa part d'avoir accueilli des millions de gens. construire un mur à tout son sens. Nous, les Allemands, on doit se souvenir d'où nous venons et quelles sont nos valeurs. Ces migrants musulmans ne respectent pas les règles de la République fédérale d'Allemagne et ils vivent selon la charia. Les Kaufmann s'accrochent à leurs valeurs aujourd'hui incarnées par l'AFD. Ce n'est pas l'hymne européen qui résonne dans leur salon, mais un cantique américain. Sous-titrage Société Radio-Canada